Perdu sur l'écran ? Ah, ça y est, je vous retrouve. Bon, ben voilà, vous pouvez commencer. Donc vous, vous allez nous parler de l'autre côté des Amériques, ou de l'autre Amérique, je ne sais pas comment on pourrait dire, du second hémisphère américain des USA. Et là aussi, nous allons avoir de grandes leçons de démocratie, je suppose. Si vous permettez, si le temps le permet, nous verrons comment nous organisons. Je suis partie de cette question des États-Unis. Je l'ai pris comme point de départ pour avoir un angle où on pourrait avoir une réflexion qui, elle, est infiniment plus large. D'ailleurs, elle est tout à fait passionnante quand elle touche aux Amériques latines et du Sud. C'est le rapport entre les mouvements sociaux et la politique. Soit dans la façon dont les mouvements eux-mêmes perçoivent la politique, et s'ils réagissent ou agissent sur la politique ou envers la politique, et le politique, et aussi la façon dont les institutions politiques et la politique réagissent par rapport aux mouvements sociaux. Alors, c'est un extrêmement vaste sujet. On pourrait remonter loin, et on pourrait remonter à Marx et aux années 48, à la discussion sur la place des syndicats et de la force politique, etc. On pourrait remonter très loin. Mais je partirai, si vous voulez, de là. Et si vous me permettez, j'élargirai un tout petit peu à partir du cas des États-Unis. Mais il me paraît assez exemplaire parce que nous sommes en train de vivre un moment où il y a tellement de contradictions dans ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé aux États-Unis que, dans le cadre d'un travail que fait la Fondation Gabriel Péry sur, justement, le rapport entre politique et mouvements sociaux et politiques. On a pris un angle, on travaille aussi sur l'angle qui est quelle est la part dans la défaite de Trump ? Après, on verra comment ça s'articule avec la victoire de Biden. Mais prenons-le à travers ça. Quelle est la part, ou non, de l'immense mouvement qui a bouleversé les États-Unis dans les mois qui précèdent, en particulier avec Black Lives Matter ? Le mouvement contre les violences policières avec l'assassinat, le meurtre de George Floyd. Est-ce que ça, ça a eu un effet ou non ? C'était une des questions. Et alors, ça nous renvoie à une question plus profonde, là, qui était quel est le rapport entre les mouvements qu'il y a eu, les différents mouvements qu'il y a eu aux États-Unis ? On pourrait prendre des mouvements pour le salaire minimum, on pourrait prendre des mouvements écologistes, c'est important, même s'ils n'ont pas la même dimension que le grand mouvement qui s'est développé contre les violences policières et contre le racisme. Il y a aussi le mouvement féministe, qui n'est pas un mouvement politiquement secondaire. Donc, c'était intéressant d'examiner ça. Et alors, il y a quelques jours, dans Le Guardian, Le Guardian a publié un article de Justin Blake. Justin Blake, c'est l'oncle de Jacob Blake, qui avait été tué, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de sept balles par les policiers à Kenosha, dans le Michigan, dans le Wisconsin, pardon. Et le titre de l'article, c'est « Joe Biden, Black Lives Matter Activa, vous ont aidé à gagner le Wisconsin, ne nous oubliez pas ». Et donc, c'était ce titre dans Le Guardian. Et ça traduit d'une manière, alors là, ils ont une demande, en quelque sorte, ils s'adressent, mais ça participe du climat qui est au lendemain de la défaite de Trump et donc de l'élection de Biden, si on hésite sur les mots victoire, c'est-à-dire, en tous les cas, de l'élection de Biden et de la défaite. Comment ce mouvement, est-ce qu'il y a contribué et comment il se pose les questions pour après ? Il y a au moins quelques indices qui laissent penser qu'effectivement, le mouvement a joué un rôle, mais il n'a pas forcément joué un rôle de manière mécanique. D'ailleurs, si on regardait l'ensemble d'autres cas, on pourrait prendre le Chili, il y a un mouvement social extrêmement important et qui vient de remporter, d'ailleurs, dans des conditions tout à fait passionnantes, puisque c'était un mouvement qui est parti en allant vite, avec un ticket de métro et qui finit avec le référendum, enfin, qui finit la semaine dernière, avec un référendum gagné. Donc, on a là un élément tout à fait passionnant d'un mouvement populaire, social, qui est fondé contre la misère, contre les politiques néolibérales et qui trouve une forme de traduction politique qui met en difficulté, y compris Vignera. Je prends cet exemple volontairement pour montrer que les liaisons sont toujours intéressantes parce qu'il faut aussi les prendre en soi, en quelque sorte, mais en même temps, on voit bien qu'on est dans un moment où un peu partout, il y a des mouvements. Je vais revenir aux États-Unis, ne vous en faites pas, mais si vous prenez le Liban, même si chaque fois, les mouvements sont différents, et si vous prenez l'année 2019, vous avez le Soudan, vous avez le Liban, vous avez même, ces derniers jours, la Thaïlande, un peu partout maintenant. Disons, il y a une dimension planétaire sans qu'il y ait une dimension internationale. Ça aussi, c'est un élément de réflexion pour nous tous par rapport à d'autres périodes où il y a eu des mouvements mondiaux et où il n'y avait pas forcément des mouvements nationaux. Je reviens sur les États-Unis. Trump, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a été battu, dans des conditions extrêmement passionnantes du point de vue politique, la façon dont il réagit aux résultats, etc. Mais ce dont on est absolument certain, c'est que le corps militant qui s'est développé, le corps militant qui s'est développé dans les manifestations, l'immense mouvement qui a traversé les États-Unis, qui est sans doute le plus grand qui ait jamais connu ce pays-là, y compris cette fois-là, avec pas seulement des militants noirs, des militants de la droite, mais avec, y compris, des participants des militants blancs, ce mouvement-là a donné un corps finalement de mobilisation qui a contribué de manière essentielle dans ce qui a été une des batailles essentielles de cette élection, c'est le vote. On voit bien que ça s'est joué, cette élection ne s'est pas jouée sur un programme, elle s'est jouée sur la participation au vote, et des deux côtés. Et dans ce cadre-là, la mobilisation militante a été absolument décisive. Et ça, tous ceux qui vivent là-bas et qui ont vécu ce moment-là savent que ça a été gagné par les militants. Si vous prenez, par exemple, le cas qui est donné dans le Wisconsin, c'est effectivement les militants de Black Lives Matter qui ont contribué. Et si vous prenez le cas de la Géorgie, qui a été un cas extrêmement tendu jusqu'au bout, vous vous souvenez, Atlanta a été gagné par la communauté noire et par les militants qui sont allés, au porte-à-porte, gagner les voix une par une. Donc, il y a un effet politique, je dirais structurel, en quelque sorte, des mobilisations antérieures. Alors, il y a un élément qui est, disons, moins pratique, en quelque sorte, qui va être qu'est-ce qui a permis de gagner en termes d'idées, qu'est-ce qui a été une capacité de mobilisation. De ce point de vue, il est intéressant de voir que le comportement des mouvements sociaux, de manière générale, n'est pas le même en 2020 qu'en 2016. Quand on arrive en 2016, à la fin du mandat d'Obama, il n'y a pas de vraie mobilisation sociale. Il y a des mobilisations, il y a des luttes pour les 15 dollars, il y a des luttes contre le racisme, il y a des actions, mais il n'y a pas cette dynamique-là. Et donc, de ce point de vue, la dynamique politique qui va conduire à la défaite de Trump dans des conditions extrêmement tendues, extrêmement serrées, va se faire sur la base aussi de quelque chose qui, dans le pays, se mobilise à la fois contre Trump, mais cette bataille contre Trump, elle s'est faite aussi sur un certain type de politique. Elle s'est faite contre le racisme, elle s'est faite contre ce machisme, elle s'est faite contre ce mépris de l'environnement, elle s'est faite contre ce mépris qui s'est exprimé à travers l'absence de politique sanitaire, etc. Donc, il y a bien là quelque chose où il y a un effet, un effet de mouvement, en quelque sorte, sur la politique. Un autre élément peut-être qui doit attirer notre attention, c'est le choix de Kamala Harris. Le choix de Kamala Harris vient à un moment où la question féministe, la question de la place des femmes et la question notamment des femmes de couleur, mais des femmes, occupe un espace considérable. De ce point de vue, je trouve que c'est très intéressant de voir que la première grande manifestation qu'il y a eue en 2016 au moment de la prise de fonction de Trump en janvier, le samedi, ça a été la Women's March qui ensuite, chaque année, a refait une marche à la même date et ça a été une mobilisation de femmes contre eux, non pas simplement contre Trump, mais ça a été la première grande mobilisation contre Trump. Et là, il y a un élément où il y a un élément de mouvement social qui va poser, en termes d'égalité et contre le patriarcat, contre le machisme, va être aussi un élément de la mobilisation, même si, en termes d'électorat, effectivement, on a encore une part très importante et forte des femmes blanches, dites blanches en tout cas de ces couches-là et des États où les républicains dominent qui vont voter pour Trump. Mais là, donc, on a un élément politique. L'autre élément politique, lui, il faut le faire venir d'un peu plus loin, sans doute, c'est l'émergence de Trump en 2016. Pardon, l'émergence de Sanders. L'émergence de Sanders en 2000. Comment émerge-t-il, comment apparaît-il ? Il y a indéniablement un rapport de l'émergence de Sanders avec ce qui s'est passé autour d'Occupy Wall Street. Non pas Occupy Wall Street en soi. Occupy Wall Street en soi est un type d'initiative, est un type de mouvement qui est tout à fait passionnant mais qui trouve ses limites. Mais ce qu'exprime Occupy Wall Street et qui va se démultiplier finalement dans le pays est un élément qui va être absolument décisif pour trouver une expression politique à travers Sanders. Et de ce point de vue, alors, ça nous renvoie à des questions qui ont été posées à l'ensemble des mouvements sociaux de cette période-là. C'est qu'on fait un mouvement comme Occupy Wall Street en 2011. Il apparaît. Il se fait sur le modèle d'ailleurs de la place Tahrir d'Égypte. C'est comme ça qu'il y a une forme de modélisation comme d'ailleurs vont le faire les Indignés et les Indignés en Espagne. Donc, on va avoir là, on va occuper un espace mais le premier des critères pour ces mouvements-là c'est qu'on ne fait pas de politique. On n'est pas apolitique mais on est à parti et en même temps on ne rentre pas dans les questions politiques. On ne rentre pas d'abord, on ne rentre pas dans les questions électorales. Ça va être un des débats d'ailleurs au moment du deuxième mandat d'Obama au mois de 2012 où les gens qui venaient du mouvement ou qui participaient au mouvement d'une manière générale qui étaient symbolisés par Occupy mais qui ne se limitaient par Occupy se sont posés la question de s'ils prenaient position ou s'ils ne prenaient pas position. Ils ont un débat à ce moment-là et ce débat va suivre d'ailleurs. On va le retrouver d'ailleurs l'année dernière au moment du débat est-ce qu'on soutient Biden ou pas ? Est-ce que ça va être un débat si ce n'est pas notre candidat ce qu'il propose ce n'est pas lui ? Nous on était pour Sanders et nous on est pour les mouvements sociaux on est pour le mentiracisme etc. Et donc finalement il va y avoir là une décision qui va être prise qui va être longue qui va être très individualisée parfois où il a fallu peser de tout leur poids d'un certain nombre de dirigeants Angela Davis Noam Chomsky Cornel West et d'autres pour dire non non il faudra aller voter Biden. Donc vous voyez on est là à travers cette question de ce moment politique aux Etats-Unis on est confronté on est face à un exemple un exemple assez pur chimiquement de ce rapport entre des mobilisations populaires un immense mouvement qui traversait le pays et les contradictions au moment du choix politique et la nécessité de faire un choix même de se mobiliser pour gagner. L'autre élément qui est intéressant dans ce cas-là c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant ? En 2008 lorsque Obama a été élu une universitaire américaine très connue là-bas qui était une grande spécialiste des rapports entre sur les mouvements sociaux qui s'appelle Frances Fox-Steven qui est professeure à New York a fait un article dans le journal The Nation où le titre c'est si nous voulons qu'Obama soit un grand président nous avons besoin d'un grand mouvement et dans Jacobin juste alors au printemps à ce printemps-ci elle a refait un autre article dans Jacobin dans la revue Jacobin où elle a dit ce qu'il nous faut c'est un grand mouvement qui continuera un grand mouvement un grand mouvement social et je pense que ça c'est pas une question qui est simplement posée aux américains je pense que la question de est-ce que le mouvement social a une influence politique ça c'est pas forcément mécanique on le verra dans la discussion ou même je pourrais faire allusion à deux ou trois cas où la question n'est pas de même type mais en tous les cas que la question soit posée que ce qui a permis éventuellement de gagner de créer un rapport de force permettant de mobiliser les gens est-ce que ça ça va continuer maintenant pourquoi pour faire appliquer les réformes qu'on avait soutenues pour Sanders et c'est le débat qui commence dès le lendemain de l'élection quand les démocrates centristes en quelque sorte disent ouais mais les gens de l'extrême gauche comme Ocasio comme Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres ils nous ont fait perdre parce que ils ont été ils ont agité le chiffon rouge aussitôt que ce soit Sanders ou que ce soit pour parler d'elle parce que c'est la plus connue Alexandria Ocasio-Cortez ils ont dit non si vous avez gagné c'est grâce à nous c'est parce que justement ce sont les idées que nous avons portées qui ont été capables de faire une dynamique et tout de suite ils ont dit c'était les whatsapp qu'on avait avec les amis avec qui on était en contact là-bas c'était quand on a eu le vrai résultat ils ont dit ouf point et maintenant on travaille et là je trouve qu'il y a une question qui est posée d'une manière générale quand on a une élection et le candidat qui a gagné n'est pas forcément celui qu'on préférerait mais bon etc c'est quel est le rapport de force qui a été créé par des mouvements sociaux avant et après l'élection est-ce qu'il y aura une capacité de continuer à mobiliser pour mettre en avant les grandes questions non pas peut-être de façon aussi radicale ou aussi puissante qu'elles auraient pu l'être avant mais qui peuvent être maintenant et l'exemple vous avez en gros trois ou quatre questions sur lesquelles la pression va continuer et elle va continuer dans le congrès elle va continuer de dehors qui va être la question de la santé parce qu'évidemment il y a la question du coronavirus mais pas seulement il y avait la mise en cause de l'ouvre maquière même avec ses limites par Trump il y a les questions du racisme et des violences policières mais ça ça continuera à être extrêmement fort extrêmement puissant vous avez la question de l'écologie où on sait bien quelle était la position de Trump absolument folle dérasonnable et extrêmement dangereuse et là sans doute il y aura quelque chose il y aura des signaux qui seront donnés de ce côté-là il y aura peut-être quelque chose du côté de la dette des étudiants on aura sans doute quelques thèmes qui étaient des thèmes antérieurs qui avanceront il y aura le thème des salaires minimums à 15 dollars sans doute qui va continuer on peut douter que l'administration Trump elle-même puisse aller beaucoup plus l'administration Biden aille beaucoup dans ce sens mais ce qu'on sait c'est qu'il y a déjà des états qu'il applique et que la dynamique pour le demander progressera évidemment en disant tout cela j'ai en tête une objection qui arrive immédiatement c'est oui mais est-ce que Biden peut faire d'abord à cause de ce qu'il pense lui de là où il vient deux avec le risque que le Sénat reste à droite et sur le fait que dans son entourage ce sera plutôt des démodérés c'est donc là qu'est la question intéressante politiquement c'est est-ce qu'il peut y avoir un mouvement qui continue qui s'élargit sur des bases non pas d'une radicalisation formelle mais sur des bases tout à fait d'exigences fortes et qui permettrait et qui obligerait qui créerait des conditions dans le système institutionnel américain c'est-à-dire à la place où est le président où il peut continuer à jouer un rôle bien sûr qu'il pourra prendre encore des décisions mais aussi d'une manière générale en pensant au Congrès au fait qu'au Congrès il y a le courant de gauche qui lui est renforcé et que dans les états aussi le courant de gauche est renforcé mais ce courant-là ne peut garder de la force que si lui-même il est et en appui et appuyé disons sur un socle qui est celui des mouvements voilà ça c'était par rapport aux Etats-Unis si Marie me le permet je voudrais peut-être élargir un tout petit peu le propos comme tu veux je rebranche mon micro oui bien sûr vous avez tout à fait le temps pas de problème voilà c'est parce que dans le fond la question qui nous est posée à travers cela c'est la question qui est posée dans cette période-ci mais qui pour nous tous qui venons qui avons eu des liens sous une forme ou une autre avec les mouvements sociaux jusqu'au mouvement inter-mondialiste des années 90-2000 dans le fond c'est cette question du rapport à la politique et le rapport aux politiques est une question qui a toujours structuré le débat que ce soit pour dire on prend nos distances avec les institutions avec des courants qui sont j'hésite entre le mot anarchisant parce que pour nous en France ça a une certaine connotation on entend en tous les cas par exemple de thèses qui seront des thèses sympathisantes des apathistes par exemple l'idée de on s'auto-organise on n'a pas de leader des choses comme ça ça va quand même peser dans le mouvement et ça pèse à partir des années 90 après l'effondrement de l'Union soviétique le déclin des partis communistes et la perte d'influence donc là il va y avoir un rapport qui va commencer sur l'autonomisation du mouvement devenant lui-même une force anticapitaliste une forme de transformation mais prenant d'une part ses distances avec les appareils politiques avec les organisations politiques pas les appareils les organisations politiques et se posant disons laissant quand même comme une question ou lointaine ou de côté la question du pouvoir donc ça ça va fonctionner relativement bien ça ne la pose pas dans les faits ça ne la pose pas tout à fait comme ça parce que justement l'Amérique latine c'est vraiment le cas où par exemple à travers le Brésil on voit bien que la question du pouvoir et dans les autres pays aussi a été posée de manière forte dans l'Amérique latine mais dans d'autres parties du monde les choses ont été beaucoup plus diluées dans le rapport aux politiques par contre il me semble qu'à partir il y a une césure forte et ça elle vaut pour tout le monde avec la crise de 2008 il me semble qu'après la crise de 2008 va se poser un double mouvement en quelque sorte on va avoir un mouvement des mouvements qui vont émerger alors un peu partout il faut faire attention de ne pas tout mettre sur le même plan mais quand même quand même quand on a au même moment les mouvements anti disons contre les inégalités ou contre la finance qui émerge avec Occupy ou en Europe contre l'austérité et les printemps arabes quand même enfin ce qu'on appelle les printemps arabes je prendrais au moins l'Egypte et la Tunisie on va avoir là quelque chose qui va marquer le paysage d'autant plus que je dirais un peu pas à l'envers mais d'une autre manière que ce qui s'était passé avec le mouvement intermondialiste qui est sémé en quelque sorte là on va avoir des mouvements qui vont apparaître dans différents pays avec des situations souvent extrêmement différentes mais qui vont se retrouver sur un certain nombre de choses qui vont être les thèmes vous avez la question des inégalités la question de la démocratie disons des choses élargies et ça va être on va retrouver ça aussi bien en Tunisie qu'en Egypte que sur la place en Turquie ça va être aussi en 2011 sur Aghesi pardon ou bien en Espagne et dans ces différents cas la question politique va être posée quasi immédiatement de manière différente certainement c'est sûr mais quand même elle va être posée de manière différente et ce qui est intéressant chaque fois aussi c'est que c'est dans beaucoup de cas à partir d'un fait limité je ne dis pas que c'est vrai pour les pays occidentaux pour les grands pays comme les Etats-Unis ou l'Espagne ou la Grèce mais si on prend par exemple et Maurice aussi aura ça sans doute en mémoire si on regarde par exemple comment se déclenchent des mouvements ils le font évidemment sur une atmosphère volatile mais puisqu'on parle d'Amérique latine d'Amérique du sud l'augmentation du coût du ticket de métro va apparaître comme un déclencheur de choses qui existaient auparavant bien sûr mais qui va avoir un effet démultiplicateur on va avoir au Soudan ça va être l'augmentation du prix du pain parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en Tunisie ça va être ce marchand ambulant cet étudiant marchand ambulant à qui on interdit de vendre ses fruits et qui s'y mollent on va avoir en Turquie à Istanbul ça va être parce qu'on veut piétonniser une place centrale à côté de la place Tahrir donc on va avoir des éléments et vous savez qu'en Égypte ça va être une violence policière qui va déclencher on pourrait trouver on pourrait en aurait aussi d'autres cas mais on va avoir dans ce moment-là des événements qui vont être des éléments déclencheurs de mouvements qui vont complètement dépasser le cadre qu'on connaissait avant le cadre d'un mouvement je dirais un peu classique ou d'un mouvement un peu normal qui va poser très vite la question politique ils vont poser très vite la question du pouvoir on le voit bien avec des effets évidemment qui dépendent chaque fois des circonstances et des conditions du pays en Tunisie ce sera Ben Ali qui va quand même dégager en Égypte ça va être Moubaraki qui va dégager au Soudan ça va être mais ça c'était plus récent mais ça va être aussi Omar qui va dégager et chaque fois on va quand même avoir des effets ce qui est intéressant aussi pour nous comme Français et évidemment je vais intégrer là-dedans la question qui s'est posée à partir de la question des gilets jaunes puisqu'on prend un certain modèle de mouvement c'est que tous ces les différents mouvements et ce n'était pas vrai dans les pays arabes ils ont très vite politisé la question et en Amérique latine aussi ils ont politisé mais pour la vision qu'on en a eu nous dans le fond il y a eu quand même un courant qui avec ses raisons en quelque sorte et des raisons souvent très profondes et il faut justifier en tous les cas elles sont tout à fait explicables a pris ses distances tout de suite immédiatement avec les organisations politiques on trouvera ça à l'Espagne on trouvera ça aux Etats-Unis on trouvera ça dans des mouvements aussi en Europe et notamment en France on leur a des gilets jaunes et ce qui est aussi intéressant parce que ça va être la question qui va être occupée posée à Occupy à un moment donné comme elle va être posée aussi aux insoumis espagnols qui apparaissent donc au mois de 15 mai 2011 vous vous souvenez du moment c'est que tous ces mouvements-là à un moment donné ils vont être confrontés à la question institutionnelle à la question politique ils vont être confrontés à la question politique d'abord dans l'affirmation de leur indépendance par rapport aux appareils politiques et avec pour certains jusqu'au refus du pouvoir ça va être les théories de Greber mais d'une manière générale quand même la volonté de ne pas se laisser récupérer de ne pas se laisser enfermer dans des cadres partis ça tout le monde l'a et à un moment donné arrive la question du moment politique qu'on fait et pour les espagnols le cas va être d'ailleurs pas tranché tout de suite d'abord ça va être on va pas aux élections jusqu'à la création d'un parti d'une organisation politique propre issue du mouvement des insoumis mais qui va elle-même rentrer dans le cadre institutionnel jusqu'à d'ailleurs aller jusqu'à un gouvernement pour si on prenait si on revenait sur Occupy Occupy c'est embêtant de parler que d'Occupy pour un grand pays comme les Etats-Unis mais c'est au moins une force symbolique d'autant que l'idée a sémé on a retrouvé des Occupy à Hong Kong on a retrouvé des Occupy un peu partout mais les militants d'Occupy et les gens qui avaient soutenu se sont trouvés eux-mêmes confrontés au choix d'abord je dis avec Obama et ensuite se sont trouvés projetés dans la possibilité de faire quelque chose de prendre confiance en eux à travers la candidature de Sanders et je pense que ça c'est un élément très intéressant parce que quand on discutait avec les militants disons après et après 2016 en 2016 et après 2016 les militants américains il nous disait il y a au moins une chose qui est très importante avec Sanders même s'il n'a pas été après désigné il n'avait pas été désigné là non plus c'est qu'il ne nous a pas demandé de rentrer chez nous il nous a demandé de continuer à aller dans la rue et je pense que ça c'est un élément très intéressant du rapport entre mouvement et politique nous avons en France des cas de mouvements qui ont traduit de la politique on a tous évidemment des mémoires on a nos mémoires on a le Fonds populaire mais on en a eu d'autres et où finalement on voit bien que la difficulté a été sans doute quand on a un gouvernement ami comme disait un ami américain lorsqu'il y avait Obama il me dit comment on fait pour manifester quand on a un président ami comment on fait pour se continuer à se battre à se mobiliser et pas seulement pour peser mais aussi pour contribuer à l'élaboration politique je pense que de ce point de vue avec ce qui continue à se passer dans les différents mouvements et avec l'exemple que nous avons aux Etats-Unis c'est aussi un élément d'une réflexion sur comment se pose la question de l'articulation entre action mobilisation plus ou moins traditionnelle ça dépend dans quel pays on est dans quel type de structure quel type d'institution mais comment ça contribue à changer la politique et pourquoi pas jusqu'au bout changer le système mais là on verra comment les choses peuvent se passer et comment ça continue même quand on a pu avoir une victoire politique dernier élément pour la réflexion il y a deux éléments qui sont aussi dans la nouveauté de ce que sont les mouvements aujourd'hui alors on parle en termes de mouvements de masse et d'une forme de radicalité mais qui n'est pas une radicalité verbale qui est une exigence extrêmement élevée c'est le mouvement contre le changement climatique le mouvement écologiste dans sa dimension à la fois populaire dans sa dimension et qui pèse sur des choix Biden une des premières décisions il a dit je retourne à l'accord de Paris on verra après ce qu'il fera concrètement mais c'est aussi je dirais c'est un repère en quelque sorte c'est un marqueur et puis le mouvement féministe je pense que là nous avons à travers le mouvement féministe et nous avons là un élément qui est un élément extraordinairement dynamique du mouvement j'avais envie de faire plaisir à Maurice s'il me le permet Maurice si tu me permets je voudrais te passer un truc qui devrait te dire quelque chose on le voit attends une seconde c'est au Chili ce sont l'astensis ce sont les femmes qui manifestent voilà donc j'ai pris cet exemple là parce qu'on aurait pu prendre aussi Maurice l'exemple de la Ming ces derniers jours en Colombie et où là aussi les femmes jouent un rôle absolument décisif et si nous prenions et si nous prenions chacune des luttes aujourd'hui cet élément d'un féminisme qui fait se rencontrer la question de l'égalité et d'une égalité la plus élevée à un niveau extrêmement élevé et le social et je crois un des éléments aussi marqueurs des mouvements aujourd'hui d'ailleurs où qu'ils se trouvent ça me ramène d'ailleurs je vais terminer par là-dessus c'est qu'une des questions que nous nous posions en discutant avec les Américains avant les élections au moment il y a eu les mouvements de Black Lives Matter c'était est-ce qu'il y a un rapport entre le mouvement de Black Lives Matter et la question sociale et effectivement à travers la question de l'exacerbation des inégalités provoquées par la crise du Covid-19 ce lien entre ce sont quand même les minorités aussi qui sont les plus touchées que ce soit du point de vue de la santé ou du point de vue des conséquences sociales ce sont les minorités ce sont les noires ce sont les femmes enfin les minorités entre parenthèses enfin avec des gros guillemets mais pour qu'on se comprenne ce sont celles qui sont minorisées dans la vie politique et dans la vie sociale ça c'est sans doute un des éléments structurants dans le moment dans lequel nous sommes et qui contribue à sa nouveauté encore plus avec l'exacerbation des inégalités et des tensions générées par le Covid-19 les premières victimes étant les jeunes les femmes et en l'occurrence pour les Etats-Unis les communautés noires donc là on a un lien entre le social le social les luttes les luttes particulières pour l'égalité pour la justice contre la violence policière contre le racisme et leur dimension politique qui je trouve et demandera à être encore bien regardé pas analysé mais bien regardé parce que dans le fond l'analyse qu'on peut faire des mouvements elle doit sans doute aussi contribuer à nous faire réfléchir sur comment on peut changer les choses chez nous et quel est le rapport qu'il peut y avoir entre la rue le pouvoir quelle dynamique populaire crée les conditions du changement voilà j'ai fini j'espère que j'ai pas été trop long non c'est parfait merci merci Daniel c'est parfait vous êtes dans les temps que nous respectons donc on va peut-être passer aux questions je regarde sur la liste il y a quelqu'un qui a demandé la parole dans la liste conversée non ça va tu vois Dominique s'il y a une main qui se lève toi parce que moi j'ai pas non non il y en a pas c'est moi qui lève la main ah c'est toi bah vas-y alors oui merci Daniel un petit peu là pour je dirais ce regard et cette remise en perspective un petit peu de tous les mouvements sociaux idéologiques et politiques de ces dernières années ce qui m'apparaît intéressant justement c'est de voir comment les nouvelles générations de jeunes s'impliquent de manière alors les femmes en particulier mais c'est quand même la jeunesse qui monte en puissance dans son intervention pour des raisons évidentes si je prends les pays du Maghreb quand on a des populations qui ont à plus de 50% ou 60% qui sont des jeunes de moins de 20 ans ou de moins de 25 ans de moins de 25 ans on comprend que leur place elle est évidente mais en Angleterre par exemple moi j'ai été frappé par le fait que les jeunes ont investi le parti travailliste je veux dire on est parti d'un parti travailliste qui avait je crois 100 000 adhérents ou un truc comme ça à un parti qui a eu jusqu'à 600 000 adhérents et qui n'a pas complètement blagueboulé d'ailleurs la vieille garde social-démocrate mais enfin qui l'a un peu bousculé au moins pendant un certain temps enfin voilà moi c'est cette c'est qu'est-ce que c'est qui a pu nourrir c'est pas des éléments je veux dire qu'est-ce que c'est qui a pu nourrir justement cette réintervention je dirais de la jeunesse avec quelques particularités libertaires évidemment qui sont aussi liées au fait que quand on commence à s'intéresser moi si je reprends mon histoire personnelle dans un premier temps j'étais plutôt un art ou plutôt libertaires et je me battais plutôt contre les cocos qui représentaient un petit peu la structure entre guillemets parce que voilà j'arrête là sinon je vais être trop long je réponds mais écoute oui oui c'est une donnée partout et ça influe les formes d'organisation ça influe on insiste beaucoup alors je pense qu'il faut le faire de manière maîtrisée sur le rôle des réseaux sociaux et sur le rôle du numérique dans les différentes mobilisations il y a vraiment quelque chose qui est absolument sûr c'est que les smartphones le fait de pouvoir se téléphoner crée et s'envoyer des vidéos etc est un élément effectivement qui contribue à des formes de mobilisation des formes de mobilisation qui restent quand même ça je voudrais le signaler qui restent quand même d'une manière générale des formes de mobilisation très traditionnelles c'est la manif et l'occupation de l'espace ça c'est ça doit être vieux comme je ne sais pas quoi l'homme de Néandertal je crois et qu'est-ce qu'on fait on fait des alors après qui décide comment sur quel mot d'ordre ça c'est plus pareil qu'avant ça vient pas ça vient un peu enfin disons ça vient d'un haut plus diffus plus dilué ça vient évidemment de quelque part ça vient aussi avec un énorme besoin d'autonomie que moi je n'assimile pas à de l'individualisme personnellement en tous les cas pas dans ce cas je crois qu'il y a il y a une volonté dans le fond ça paraît bête ce que je vais dire mais personne ne veut être récupéré quand vous êtes responsable vous aimez bien qu'on fasse ce que vous voulez mais si vous êtes quelqu'un de normal vous avez envie de faire et aujourd'hui plus que jamais comme jamais parce qu'il y a des pertes de confiance parce qu'il y a des reconstructions de repères parce qu'on est aussi dans une période grise une période ouverte où il faut reconstruire il faut se reconstruire notre propre histoire mais cette question des jeunes alors ça joue par exemple on pense qu'une des évolutions on sait qu'une des évolutions qu'il y a dans le parti démocrate tient à l'arrivée pas comme membre parce que ce n'est pas un parti c'est par ici que je vais expliquer que ce n'est pas un parti comme on l'entend mais dans les élus et d'abord dans les élus au congrès mais aussi dans les élus dans les états ça demande toujours un travail il y a aux Etats-Unis quand on regarde ce qui se passe les élections des shérifs les élections des gouverneurs mais vous voyez là que les nouvelles générations qui arrivent sont des générations plus à gauche plus progressistes et même quand vous regardez les grands sondages qui sont faits par l'institut américain je parle du le grand institut qui fait sur des dizaines de milliers de personnes même concernant les rapports entre blancs et noirs les jeunes républicains sont plus ouverts que leurs parents etc donc on a là des mouvements en profondeur ce qui ramène d'ailleurs à une réflexion pour nous tous une réflexion globale c'est que les mouvements ils sont au foie ils sont à la fois des éléments de dynamique mais ils sont aussi l'expression de quelque chose d'abord vous ne faites pas un mouvement à partir de rien il faut bien qu'il y ait quelque chose qui travaille la société pour que vous puissiez vous-même faire de l'action alors des fois vous n'êtes pas tellement donc on le voit bien sur l'écologie que ça vient en profondeur et qu'ensuite il faut s'adapter il y a des mouvements après pour imposer les choses mais en plus dans la participation des jeunes il y a y compris ce qu'ils pensent en quelque sorte qui pèse mais vous avez en plus des problèmes spécifiques aux jeunes aux Etats-Unis vous avez les normes d'aide des étudiants et le coût des étudiants et qui est un élément politique ça a été un des grands thèmes porté par Elisa Wett Warren une des prétendantes une des femmes de la gauche de la gauche américaine enfin de la gauche oui c'est un des thèmes de la gauche mais qui est un vrai thème toute chose étant toute chose étant égale par ailleurs et je comprends que vous vous moquez de moi quand je veux dire ça mais quand on voit aujourd'hui la situation des jeunes en France aujourd'hui des jeunes étudiants maintenant des jeunes qui sont obligés d'aller aux banques alimentaires alors évidemment ça n'a rien à voir apparemment mais ça a à voir quand ça devient un phénomène générationnel donc la question de la dette des étudiants fait poser un énorme un problème énorme aux Etats-Unis pour y compris son propre devenir et tout ça donc là on a quelque chose effectivement qui touche les jeunes plus alors au niveau des études d'opinion une opinion quasi majoritaire chez les jeunes favorable sur le mode socialisme on a là des glissements idéologiques et qui peuvent être même plus que enfin vous savez c'est un glissement quantitatif qui devient qualitatif et là la crise de 2008 est une rupture la crise de 2008 parce qu'elle va frapper des couches qui jusque là étaient dans le rêve américain et le rêve s'effondre et avec le rêve qui s'effondre c'est la vision de la rôle de la finance etc le paquet de bouquins qui sort aux Etats-Unis notamment le Stiglis parce qu'on a beaucoup parlé sur les inégalités l'inégalité devient le thème central du débat parce que c'est une société où inégalitaire dans laquelle on pensait qu'on pouvait accéder en haut c'est pas la même conception de l'égalité que nous nous on a une égalité plus etc donc aux Etats-Unis effectivement la question des jeunes est posée mais quand vous regardez les images le soir du vote quand on annonce que c'est Biden qui avait gagné vous regardez dans les rues c'est les jeunes qui dansent bon c'est sur la côte Ouest ou sur la côte Ouest d'accord c'est pas dans le Midwest mais si vous regardez ceux qui vont avec la République c'est plutôt âgé donc on a aussi là des tendances démographiques à travers la montée du nombre de migrants latinos asiatiques et autres qui fait aussi bouger le corps électoral notamment évidemment dans les Etats-démocrates parce qu'ailleurs c'est pas vrai et ce que tu disais tout à l'heure sur les Vénézuéliens c'est qu'effectivement on dit les latinos ont voté beaucoup pour Trump en Floride s'il vous plaît les Cubains exilés et les Vénézuéens exilés ils ont voté à mort sur la base de on ne veut pas le communisme ici par contre les Portoriquains en Floride même ceux-là ils ont voté démocrate ils ont voté Biden donc je dis ça parce qu'il y a eu une petite musique qui a été ouais mais quand même les latinos ça a dépendé de lesquels latinos ont voté pour ça mais ces changements démographiques et qui touchent en premier lieu la jeunesse sont des éléments aussi qui ont une conséquence politique ce qui d'ailleurs fait poser fait poser un certain nombre d'entre eux de manière beaucoup plus claire qu'avant et je trouve qu'il y a un vrai changement depuis deux ans aux Etats-Unis sur la base de ce qu'a été la campagne de Sanders de se poser la question de l'organisation politique alors pas forcément un nouveau parti la question elle est posée c'est récurrent tout le temps est-ce qu'il faut un nouveau parti est-ce qu'il faut un nouveau parti non là c'est posé on se présente comme candidat dans le parti démocrate on se fait élire on gagne des positions et après on verra et on s'organise quand même parce qu'il continue à être organisé autour de Sanders et je crois là on a quelque chose où aussi c'est très intéressant les latinos de par leur expérience politique de par leur culture le critère gauche-droite la participation à des syndicats etc. sont un élément de structuration y compris de certains syndicats aux Etats-Unis mais y compris de la réflexion sur l'organisation politique si on regarde la composition notamment des cadres j'étais un peu long dans ma réponse mais bon c'est très bien de pouvoir donner les détails c'est très agréable y a-t-il des questions sinon je passe moi aussi une question écoutez je vais y aller je voulais je voulais vous demander qu'est-ce que puisqu'on est dans le continent américain qu'est-ce que l'élection de Biden va représenter pour l'Amérique latine qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut changer et bon on sait déjà grâce à Maurice qu'on n'aura pas d'intervention militaire au Venezuela ce qui est déjà énorme mais bon par rapport à Cuba etc qu'est-ce qui va se passer est-ce que ça peut changer quelque chose je crois que ça change je crois que Biden lui-même ne changera pas grand chose mais aussi pour une raison c'est que si nous partons du critère que c'est aussi ce qui se passe dans la société pas seulement les mouvements mais aussi les mouvements etc qui qui aussi tracent des lignes rouges et font monter le coût politique d'un acte Bush a payé l'acte de la guerre de la guerre d'Irak Bush le perd je veux dire il y a eu un coût politique à ça ça suffit quoi de faire des guerres etc vous voyez ce que je veux dire je pense que pour l'Amérique latine pour le moment d'après ce qu'on a compris mais il n'y a pas de coup de politique au maintien d'une certaine politique de pression sur Venezuela sur Cuba etc est-ce qu'il reviendra Maurice doit être bien mieux renseigné que moi là-dessus mais je m'aventure quand même à deux éléments je crois que est-ce que sur la Colombie il va continuer les menaces d'intervention je ne sais pas on verra bien comment ça va se passer en Colombie on sait qu'il y a des conseillers spéciaux tout ça est-ce qu'il va continuer pour le moment je ne vois pas pourquoi il arrêter par contre est-ce qu'il va reprendre un peu l'idée du dialogue avec Cuba pourquoi pas il faudra quand même regarder de très près y compris dans les membres du Congrès comment eux-mêmes s'expriment sur cette question-là on peut quand même penser qu'il y aura un discours moins agressif est-ce qu'il y aura un changement d'attitude moi aujourd'hui je ne suis pas capable de le dire je pense que Maurice a plus d'éléments que moi parce qu'il y a beaucoup de textes sur ce qui a été y compris de Biden lui-même dans les derniers mois dans les revues américaines sur sa politique sur l'Amérique latine on n'en est plus tellement on n'en est plus explicitement à la chasse gardée mais quand même à une certaine maîtrise de ce qui va se passer peut-être avec un discours moins agressif mais après je ne sais pas peut-être une reprise du dialogue avec Cuba mais pas tout de suite et pas de manière déterminante même si on peut penser que la grande préoccupation de l'administration Biden comme celle d'aujourd'hui ou comme était celle d'Obama ça va être l'Asie ça va être là-bas le pivot le pivot asiatique pour l'Amérique latine je ne sais pas par contre est-ce que ça peut aider voilà c'est ça c'est une question qui m'intéresse je n'ai pas la réponse donc je la pose est-ce que l'élection de Biden si vous voulez ou la défaite de Trump va aussi donner plus de confiance aux gens qui se battent ailleurs dans le monde ça aussi est-ce que mentalement si vous voulez ça ouvre ça donnera un peu d'oxygène pour se sentir moins sous la pression de Trump c'est aussi un élément qu'en politique il faut étudier en tous les cas il faut avoir en tête comme les Américains eux-mêmes même ceux qui n'ont pas une confiance absolue dans Biden ils ont dit ouf et ils se sentent quand même plus en confiance pour continuer les batailles mais pour l'Amérique latine je ne suis pas je ne suis pas assez compétent surtout en face de Maurice je peux revouter un truc oui alors je suis d'accord sur un certain nombre de points par exemple si on parle si on parle du Venezuela il faut se souvenir que Juan Guaido le président de Proclamé a été reçu par Donald Trump mais il a également été reçu par le Congrès américain il a été ovationné aussi bien par les Républicains que par les Démocrates à part Bernie Sanders même Elizabeth Warren sur le Venezuela est très proche de ce que je vais appeler très vite l'establishment ce que ça peut changer en Amérique latine c'est alors je pense que Biden il va repartir sur les traces d'Obama en fait et donc effectivement ne serait-ce que pour montrer à Trump qu'il s'est trompé il va reprendre sans doute un dialogue avec Cuba un parce que Obama avait pratiqué le rapprochement deux précisément parce que j'avais fini tout à l'heure ils veulent essayer d'influencer Cuba pour qu'elle prenne des licences avec le Venezuela donc il va y avoir une reprise des négociations en revanche c'est sans doute un coup dur pour deux acteurs latino-américains de poids qui sont Bolsonaro au Brésil et Ivan Duque en Colombie Ivan Duque en Colombie là pour le coup Marie en parlait aussi bien que moi le gouvernement de Duque est en train de mettre en pièce les accords de paix qui avaient été passés en 2016 avec les FARC et il a bénéficié d'une totale impunité de Trump parce que Trump comptait sur la Colombie pour agresser le Venezuela il est vraisemblable et il est possible que ça soit différent avec les démocrates dans la mesure où on sait par exemple qu'on accuse le Venezuela d'être un narco-État alors que précisément c'est de Colombie en particulier à partir du Pacifique que partent 70% des chargements de cocaïne pour les États-Unis et l'Europe et donc là effectivement Bolsonaro de la même manière Bolsonaro va perdre un appui si Biden comme il l'a annoncé rejoint l'accord de Paris il est évident des positions de Bolsonaro par rapport à la protection de l'Amazonie ou par rapport aux problèmes d'environnement il va se retrouver complètement isolé après je veux dire ça va être ça va être un peu Obama parce qu'Obama c'était gentil mais ça ne l'a pas empêché en fait de démarrer l'agression contre le Venezuela y compris d'ailleurs pour des raisons que moi j'ai du mal je suis incapable d'expliquer pourquoi Obama a signé ce décret absurde faisant du Venezuela une menace pour la sécurité des États-Unis ça n'a aucun sens on peut très bien être critique par rapport à Chavez on peut très bien être critique par rapport à Maduro sans considérer que le Venezuela est une menace pour les États-Unis qu'il faut absolument les faire tomber il y a une absurdité donc on sera effectivement plus dans une politique rationnelle ça ne veut pas dire une politique aimable par rapport à l'Amérique latine mais où au moins les gens pourront discuter dans la suite dans la suite dans la suite de ce que tu dis puis j'ai vu qu'il y avait une question de Dominique sur les mouvements plus traditionnels c'est ça ? oui oui vas-y vas-y mais pour ça le fait que le fait que les exilés cubains et vénus en l'occurrence et voter à fond pour Trump laisse aussi une marge pour Biden d'un point de vue d'un point de vue purement politique en quelque sorte peut-être par rapport tu poses une question une question que je n'ai pas pour aborder parce que je voulais rester centré sur les mouvements peut-être tels qu'on les voit effectivement même aux États-Unis les syndicats jouent un rôle pour 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 battre Trump et pour faire élire Biden y compris parce que ils sont proches du parti démocrate certains même très proches mais pas seulement vous avez par exemple un syndicat qui s'appelle le Unite qui a organisé des bus avec des précaires qui n'avaient plus de boulot à cause du Covid-19 il n'y a pas de boulot ils ont organisé des bus avec eux pour les faire du porte-à-porte en Géorgie ou en Pennsylvanie ils ont filé du fric et en même temps bon ça m'était bouffé etc donc ils ont été actifs il y a des grands syndicats qui s'appellent les CIU un grand syndicat notamment des personnels de la santé aux Etats-Unis qui a été très investi mais lui dès le début dans les campagnes donc dans le fond quand on dit qu'il n'y a pas d'organisation c'est pas tout à fait vrai la moindre la moindre des associations y compris des fois elles demandent une salle à la bourse du travail ça me parlait aussi con que ça mais aussi bête que ça pardon donc évidemment il y a des structures il y a des moyens il y a des élus il y a des municipalités qui peuvent qui contribuent qui y compris donnent l'espace ou garantissent la sécurité vous voyez et concernant alors la place des syndicats d'une manière générale si on prenait le cas de la Ming par exemple ou de cas comme en Amérique latine en Amérique du Sud il y a des mouvements qui sont accompagnés de grèves générales récentes encore comme en Colombie et dans d'autres pays donc on voit bien que si on prenait je ne connais pas très bien mais on sait qu'il y a des mouvements par exemple en Costa Rica il y a des mouvements d'étudiants d'étudiants etc ils ont eu des appuis de syndicalistes voilà donc ces anciennes ces structures classiques sont moins en avant ça a été pareil en Espagne l'engagement des commissions et de l'UGT a été décisif pour organiser et pour mettre les gens dans la rue mais ils apparaissent moins comme étant une expression spontanée donc ça marche moins dans la vie mais pour la France il y a un cas qui est tout à fait presque je dirais schématique c'est que Nuit Debout s'installe place de la République en 31 mars je crois si je ne me trompe pas de date à la fin de la manif unitaire contre la loi travail il y a la manif syndicale organisée par c'est faux etc et à la fin donc il y a Nuit Debout qui s'installe je l'expliquais souvent à des amis étrangers qui me disaient ouais mais vous vous n'avez pas de mouvement etc je dis non mais regardez comment ça se passe il n'y a pas que chez nous si vous prenez l'Allemagne si vous prenez même l'Italie si il y a la TGIL et tout ça ils ne sont pas là donc mais ça ça pose une vraie question d'autant que le le les mouvements eux-mêmes sont amenés à se poser la question de leurs limites ceux qui ont théorisé pendant des théorisés enfin défendu pas péjoratifs qui ont défendu l'idée que de toute façon c'était fini quand ils sont ensuite confrontés à où est-ce qu'on va faire les bandes de rôle on demande une salle à la Bourse du Travail des choses comme ça donc la théorisation sur la fin des organisations est une théorisation qui est fondée sans doute sur une perte de confiance ou de enfin en tous les cas il y a des questions qui se posent par rapport à l'efficacité de ces organisations qu'ils doivent eux-mêmes intégrer mais qui sont bien entendu caricaturales parce que les socles sont souvent des gens en plus il y a besoin de cadres organisés il y a besoin de moyens et que les organisations dites traditionnelles sont là et avec aussi un détail c'est que dans les entreprises c'est les syndicats et que donc les choses sont en profondeur plus ancrées même si effectivement les syndicalistes doivent même s'interroger sur leur rapport au nouveau salariat à toutes ces questions-là à la précarisation c'est tout bien sûr ça c'est vrai mais ta question elle est forte et si on prenait chaque pays on verrait que c'est comme ça par exemple dans des endroits où il y a des structures fortes le syndicat le mouvement a un débouché meilleur que quand il n'y en a pas l'exemple c'est le Soudan si vous prenez dans la dernière période vous prenez Egypte Egypte Soudan mettons et Algérie prendre un pays comme ça au Soudan il s'est créé en 2016 une association des professionnels qui est dirigée par des gens d'une gauche classique on dirait et qui a créé un front avec toutes les organisations syndicales ça s'est traduit par le départ de le président de Omar et par un compromis avec les généraux c'est à dire que comme il y a des interlocuteurs il y a une négociation et cette négociation elle se traduit par une forme de compromis donc on a un cas un pays où on a un interlocuteur politique du côté de ceux qui sont descendus dans la rue et qui ont la mobilisation et qui sont allés au bout et une possibilité de trouver une issue politique on pourrait on pourrait prendre le cas du Chili où finalement il y a une forme de compromis au bout sur le référence enfin dans des conditions de bataille mais aussi parce qu'il y a eu des formes d'interlocuteur et dans des endroits où il n'y a pas d'interlocuteur effectivement le mouvement lui-même se trouve à un moment donné limité et il est d'autant plus vulnérable à la répression donc on voit bien que cette question de cadre traditionnel que ce soit des forces de gauche ou des organisations de type syndical ou autre est aussi un élément qui joue sur le rapport de confiance qui peut s'établir pour obtenir des formes de succès même limitées ou bien même pour pouvoir évaluer jusqu'à un changement politique bon mais je crois que pardon excuse non non pas du tout j'allais dire que je trouvais que c'était une bonne conclusion c'était une bonne mais si tu voulais ajouter quelque chose je t'en prie on peut toujours ajouter quelque chose bien sûr bien sûr c'est infini bien sûr bien sûr c'est passionnant c'est infini bon ben je crois qu'on peut on peut clore là cette journée Dominique non je ne sais pas et nous dire à demain tout à fait écoutez oui si vous en êtes d'accord à moins que vous ayez une réflexion ou deux supplémentaires à nous faire partager moi d'abord pour vous donner quelques éléments aujourd'hui c'est pas mal on a essayé quelque chose d'original en tout cas de nouveau dans nos pratiques pas complètement mais au moins pour ces treizièmes rencontres on a un bilan qui est déjà extrêmement positif en participation il y a plus de 50 personnes qui ont participé différentes tout au long de cette journée pas toujours en même temps évidemment mais et avec une certaine forme de convivialité qui n'était pas gagnée d'emblée très franchement j'ai vécu plein de pendant le confinement j'ai vécu des réunions de travail professionnel des réunions de travail en tant qu'élu du personnel et tout et ça n'était pas très convivial comme comme façon de participer je pense qu'on a un petit peu pas complètement mais on a un petit peu échappé à ça et c'est très bien donc demain évidemment on va continuer sur d'autres thèmes avec d'autres invités je remercie tous nos invités tous nos contributeurs et contributrices et nos animateurs et animatrices et puis je vous invite à prendre le café demain matin dès 9h alors c'est le moment de libre parole c'est-à-dire que Marie nous a proposé cette démarche ce qui fait qu'avant avant d'entrer dans le cœur du sujet on a un petit moment comme si on était autour du café on échange et on démarre bien la journée on l'a fait ce matin d'ailleurs avec Daniel et Maurice et finalement on termine avec eux ce soir et on va prendre l'apéro avant de se quitter quoi donc bonne soirée à tous bon apéro et puis à très bientôt et je vous demanderai mais je vous enverrai ce qu'il faut après c'est que la forme texte continue d'être un des supports de d'information et de diffusion je dirais de nos activités même si cette année on enregistre tout et on mettra effectivement à disposition pour le plus grand nombre merci beaucoup bonne soirée bonne soirée merci à vous ciao à tous merci au revoir merci merci